Je ne sais pas si j'ai l'air assez intense. Notre projet, c'est d'avoir des jeux qui arrivent sur le téléphone de façon régulière. C'est-à-dire tous les mois, un nouveau jeu qui parle d'un concept scientifique super intéressant. L'idée, c'est de combler les moments de vide, quand vous attendez le bus, etc. Mais de manière, pas juste combler, par exemple avec Candy Crush, vous jouez pour vous occuper. Mais là, en plus, vous apprenez. Donc c'est ça qui est sympa. Je pense que quand on est curieux, on se pose des questions par rapport à comment les choses fonctionnent. Et bon, on ne peut pas être expert en tout. Mais si on a un petit jeu ou une autre façon d'apprendre des choses qui est sympa, c'est hyper intéressant. La pêche intensive en mer. Donc comprendre les enjeux, les stocks de poissons, etc. Et les différents acteurs qui viennent pêcher, comment réguler, etc. Ça, c'est un sujet, par exemple, qui est important et qui touche tout le monde. Parce que quand vous achetez votre poisson à la poissonnerie, vous ne connaissez pas forcément tous ces enjeux. Mais vous avez votre rôle aussi à jouer là-dessus. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette opportunité, je pensais que c'était vraiment génial. Comme ça, on a quelqu'un qui nous explique comment faire. On a toute l'aide pour monter notre entreprise. Et avec un peu de chance, ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ...